... Au sommaire de ce 7 minutes, la CDAO s'est réunie jeudi 10 août pour discuter des enjeux de la crise au Niger. L'organisation insiste sur l'importance des négociations avec les poutchistes. Le cinquième pont va être inauguré le samedi 12 août 2023. L'infrastructure est construite pour améliorer la fluidité routière dans la capitale économique. Fin de la septième édition de la semaine de la sécurité routière. Les conducteurs des motos à deux et trois roues sensibilisés. Comme prévu, la CDAO s'est réunie à Abuja le jeudi 10 août 2023. Le sujet alors du jour, le coup d'État au Niger. Selon les résolutions lues à la fin du sommet, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Toutefois, le président nigérien Bola Tinoubu a insisté sur l'importance de la négociation avec les poutchistes. Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et aux dialogues comme socle de notre approche. L'organisation doit engager toutes les parties concernées, y compris les auteurs du coup d'État, dans des discussions sérieuses, afin de les convaincre de renoncer au pouvoir et de rétablir le président Bazoum. Il est du devoir de la CDAO d'épuiser toutes les voies de dialogue pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. Tous les présidents du bloc ouest africain ont participé à ce sommet hormis ceux de la Gambie, du Libéria et du Cap Vert, qui ont envoyé des représentants. Après le discours du président Tinoubu, les chefs d'État se sont retirés pour une réunion à huis clos. Les présidents du Burundi et de la Mauritanie, non membres de la CDAO mais invités par celle-ci, étaient également présents à ce sommet. Tout comme les représentants de l'Algérie, de la Libye, mais aussi des Nations Unies ou de l'Union africaine. Sauf changement de dernière minute, le cinquième pont d'Abidjan sera finalement inauguré le samedi 12 août 2023. Le pont de Kokodi dispose de gaines qui enregistrent un poids de 5 tonnes chacune, contrairement aux autres dans le monde qui généralement ont un poids de 800 kg. Selon les experts, ces dispositions ont été prises pour garantir tous les aspects sécuritaires. Le pont de Kokodi, d'une longueur de 630 mètres, dont 200 mètres à Auban, enjambant le chénal de la baie de Kokodi, rélit les communes de Kokodi et du Plateau. On a fini l'ouvrage. Techniquement, tout va bien. Toute la stabilité est assurée. Tous les tests ont été faits. Donc l'ouvrage peut être livré à la circulation. Donc c'est le président de la République lui-même qui va procéder à l'ouverture de ce pont. L'infrastructure a été construite pour améliorer la fluidité routière dans la capitale économique. Environ 400 jeunes Ivoiriens ont travaillé en continu sur le chantier. Initialement prévu se dérouler le jeudi 3 août, la cérémonie avait été reportée en raison du deuil de 10 jours décrété par le gouvernement du 2 au 11 août, au cours duquel les drapeaux étaient en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de la Côte d'Ivoire à l'étranger. 63 ans d'indépendance, mais aussi 63 ans d'histoire. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'est développée au fil des années en s'appuyant sur une démographie rapide. Le chef Hachan Mbuké-Jean-Roger, que nous avons rencontré au village de Yopougon-Kouté, revient sur l'histoire de la création de la métropole ivoirienne. Abidjan aurait pu s'appeler autrement. Le moyen par excellence qu'on avait, ce sont des feuilles larges. En langue, on appelle ça un phobie. Mais c'est des feuilles propres qu'on pouvait utiliser sans qu'on ait à craindre quoi que ce soit. Le blanc qui est venu demande comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Elle ne comprend pas le français, mais explique aux blancs que je suis en train de couper les feuilles. couper les feuilles, Mbi-Mengian. 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 Déformation. C'est l'origine d'Abidjan. Défois, déformation, comme je dis le contenant de l'oralité, pas déformation Abidjan. Pour rappel, le village de Yopougon-Kouté compte quatre grands quartiers du nom de Atongamon, Djemian-Muento, Agbo-Djemian et Ate-Akaba. La septième édition de la semaine de la sécurité routière a pris fin le jeudi 10 août. Cette phase de lutte contre l'incivisme routier est axée sur les motos à deux et trois roues. Elle a pour objectif de réduire les accidents corporels sur les routes afin de baisser le nombre de personnes tuées et blessées à 50% d'ici 2030. Pour atteindre ce but, le ministère des Transports ambitionne d'éployer la vidéo-verbalisation à l'intérieur du pays avant la fin de l'année. Vous voyez qu'il y a des pilotes qui sont en train d'être installés, où il va y avoir des radars, et donc qui vont assurer l'extension de la vidéo-verbalisation que nous connaissons Abidjan, qui a eu des effets positifs, puisque ça a permis de contrôler désormais les vitesses qui sont passées au niveau d'Abidjan, de près de 80 km qu'ils étaient, à 59 km aujourd'hui. Nous voulons que ça aille encore un peu plus bas pour pouvoir préserver les vies. De leur côté, les usagers des engins à deux roues ont demandé aux clients de faire preuve de patience, car selon eux, le stress est l'une des causes d'augmentation de vitesse. On nous dit que si le livraire doit aller récupérer la nourriture, peut-être ici à Bromain, aller livrer au plateau, la restauratrice ne l'a pas livré, la personne qui a passé la commande est en train de l'appeler, il y a le stress qui va, il ne veut pas perdre son contrat, ça ne se dit pas comme je l'ai dit, il est obligé d'aller un peu plus vite, et pour les personnes qui n'avaient pas peut-être à contenir la route, se font écraser. Nous suivons aujourd'hui, étant donné que tout le monde est présenté, c'est d'éviter de mettre le stress au livreur. Pour rappel, la semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023. Du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire national, l'opération mobilise des personnels des forces de sécurité, des agents du ministère des Transports, les organisations de la société civile, et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. C'est topor sur 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité sur cette info et sur cette info.ci.